ok bon il est 10 heures on va commencer donc bienvenue pour ce webinaire spécial sur la stratégie commerciale entre autres mais pas que je vous présente jean coinon donc le gérant dirigeant de aoc est ce que tu peux te présenter pour commencer ce webinaire dire qui tu es bien sûr question on va tenter de faire comme ça effectivement je dirige une agence de conseil en marketing expérience client et développement commercial qui s'appelle aoc à brest depuis depuis 17 ans et notre métier en fait c'est d'accompagner les entreprises à la fois pour comprendre les attentes de leurs clients pour demain donc avec plutôt la casquette en fait de cabinet d'études la deuxième étape c'est d'aider les entreprises à aller chercher du client alors soit dans une partie en amont qui est plutôt stratégie commerciale soit dans une partie opérationnelle où là on rentre dans l'action soit sur du digital réseaux sociaux soit sur du marketing opérationnel type marketing téléphonique type emailing etc etc puis la dernière étape c'est l'étape d'amélioration d'expérience client à des clients l'idéal c'est les conserver pour les conserver l'expérience client fait partie de toute façon des meilleures clés donc on travaille énormément à la compréhension des douleurs clients et à l'amélioration la fluidification de l'expérience client voilà en deux mots on va on va revenir en détail sur ces trois on s'était vraiment bien fait justement sur la manière de communiquer sur ces trois parties l'analyse l'innovation la côté après prospection développement et forcément fidélisation c'est ces trois volets là déjà c'est mon métier j'ai mis 10 ans à ce qu'on réussisse à le faire correctement pour nous tu vois donc c'est pas mal c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile moi même avec mes mes boss tu vois c'est c'est il faut il faut trouver les bons mots en termes de parce que forcément je suis dans le recrutement en termes de personnes toi jean donc ça fait à hausser existe depuis 2003 2003 ouais absolument d'accord donc ça commence à faire ça commence à faire un peu dans deux ans tu as fait été les 20 ans ouais ouais quand on est une petite presse assez sympa qui commence par presque vieux mais toujours jeune en fait c'est ça qu'on essaye de faire quoi les valises se creuse un peu mais il y a toujours devant alors est ce que tu as donc des passions à côté ouais 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 ça c'est pas le ça c'est pas ça qui qui manque c'est pas ça qui manque oui 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 alors c'est toujours bizarre de parler de ça en fait je m'attendais pas la question ouais alors je suis un grand grand passionné de musique j'ai ça fait 20 ans que je suis vraiment très très passionné musique alors à la fois pas très très bon musicien mais au moins ça m'éclate de jouer avec un groupe avec des copains et ça en apprend beaucoup 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 tiens quand on fera le parallèle avec une notion d'équipe c'est un parallèle immense le fait de jouer dans un groupe avec une équipe commerciale ou avec une équipe tout court avec le fait d'être dans l'écoute et de ne pas pouvoir jouer sa partition tout seul sans les autres alors même qu'on peut être un guitariste soliste ou un chanteur ou autre et ça c'est extraordinaire mais surtout en fait moi je suis peut-être pas un très très bon musicien par contre j'écoute énormément de musique j'ai écrit dans la presse musicale j'ai fondé un site qui a quasiment une vingtaine d'années maintenant où j'essaye toujours à des heures pas possible le matin d'écrire etc c'est ma passion et d'ailleurs c'est mon plus gros manque avec le covid c'est que je ne peux plus arpenter à la france l'europe ou autre pour aller faire des concerts et ça c'est ça c'est ma plus grosse plus grosse difficulté aujourd'hui voilà donc j'ai pas mal d'autres passions mais c'est vraiment celle-ci qui est particulièrement ouais ok ça c'est pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître avant de parler stratégie commerciale les valeurs tu peux défendre les valeurs que tu as chez AOC ou que de manière générale qu'elles sont-elles les plus simples possibles et à la fois les plus personnelles possibles la première des choses c'est le pragmatisme à mort non en fait c'est pas la première c'est la deuxième la première c'est l'énergie c'est des marques des startups ou qui sont si tu veux des entreprises parfois qui ont 30 40 50 années et qui ont besoin de trouver une sorte de second souffle là aussi il faut de l'énergie ou alors des entreprises qui vont pas très bien parce que tu vois l'année dernière mais même il y a eu une crise économique en 2008 qui a laissé quand même quelques résidus pendant des années après et le trait commun le trait d'union à tout ça c'est que dans tous les cas que tu ailles bien que tu te lances que tu sois en scale up comme on dit maintenant ou que tu sois dans une phase un peu plus compliquée dans laquelle tu as besoin de retrouver du souffle il y a toujours une valeur qui est la plus importante c'est l'énergie donc ce qu'on essaie d'insuffler au sein de l'équipe avec chacun de nos personnalités différentes c'est toujours essayer d'amener de l'énergie à nos clients mais cette énergie elle doit toujours aller avec ce que je disais avant la notion de pragmatisme c'est vrai on a la casquette d'agence et de conseil et il y a un truc qui pour moi est l'antithèse de ce que l'on doit être c'est d'être complexe ou d'être incompréhensible nous on veut être intelligible et simple on veut que quand on intervient chez des clients ça soit clair pour eux parce que c'est pour eux qu'on va c'est pas pour se faire plaisir et on veut que quand on partira c'est à dire qu'ils auront plus besoin de nous à ce moment-là qu'ils puissent eux se débrouiller et eux mettent les choses en place et ça c'est un truc qui nous a toujours suivi depuis 17 ans c'est moins mais mieux tout le temps tout le temps moins mais mieux simple clair pas de grands mots dans tous les sens pas de machin digital que personne ne comprend donc on veut être vraiment dans le pragmatisme ce qui n'empêche pas d'avoir de la réflexion de la méthode bien évidemment je crois même que les deux vont vont vraiment de pair donc ça c'est deux valeurs très importante et puis puis une troisième valeur c'est l'esprit d'équipe depuis très longtemps et d'ailleurs Sébastien on se connaît depuis un moment et c'est un truc qui m'obsède l'esprit d'équipe il n'y a jamais une équipe ou alors il faut bosser seul dans sa boîte mais il n'y a jamais une équipe qui peut avancer si les uns ne sont pas là pour les autres et nous on l'a vu en période de Covid l'année dernière parce que au sein de l'équipe on avait des dynamiques qui étaient très différentes moi j'avais une partie de mon équipe qui était complètement au chômage technique lors du premier confinement moi pas du tout parce que à la limite mes activités de conseil en stratégie digitale m'a augmenté donc on était vraiment dans des dans des sphères qui étaient complètement différentes donc ça veut dire que là où moi j'étais complètement au turbin j'ai une partie de mon équipe et pour elle c'était pas facile à vivre qui était pas du tout et donc on a toujours besoin d'être dans le dans la prise de relais les uns des autres et ce que je vois bien quand je travaille des des la stratégie avec les entreprises aujourd'hui il ya quand même grosse problématique d'esprit d'équipe dans les entreprises sincèrement c'est ce que je vois et sur sur toutes les dernières semaines où j'accompagne des clients je veux bien que c'est un truc c'est à là pour l'instant on n'y est pas encore est ce que je peux comprendre parce que c'est c'est le plus dur c'est le plus dur et le succès souvent il se fait là je préfère avoir des gens moins bons mais qui fonctionnent bien entre eux que d'avoir des top players et d'ailleurs toi tu joues au rugby on voit le foot il y a encore deux jours on peut faire le parallèle avec le sport c'est hyper important dernier exemple d'ailleurs que je vais prendre dans ce cadre là j'ai eu la chance un jour de voir un quatuor de musique classique s'appelle le quatuor année 6 vous avez l'occasion de les voir un jour ils interviennent beaucoup en entreprise et les mecs disaient mais nous on est tous des tueurs on a fait sept ans des grandes écoles de musique on est on est des fous furieux on est des tueurs et la première fois qu'on nous a foutu ensemble on savait pas jouer ensemble parce que en fait on sait chacun très bien maîtriser la partition mais quand il faut s'écouter les uns les autres et il y en a un qui a fait une petite connerie les autres doivent le compenser le rattraper ou autre si tu n'as pas ça tu fais pas un truc tu fais pas un grand concert donc voilà je pense que c'est un truc qu'on essaie de cultiver depuis longtemps chez nous c'est pas toujours simple mais c'est vraiment un truc sur lequel on est méga vigilants sur lequel on met beaucoup beaucoup d'énergie justement ouais mais je suis entièrement d'accord avec toi puis tu prêches un convaincu sur la notion d'équipe et ensemble ça c'est clair je suis c'est vrai qu'on se connaît depuis on en a souvent 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 parlé on a fait des analogies très fortes là dessus j'ai pas l'habitude de défoncer des portes ouvertes défonce quand même non mais et puis je je retiens le côté pragmatisme voilà je t'ai c'est un mot je trouve qui te caractérise très très clairement sur on va aller sur le sujet donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions je vais commencer par la question qui était sur LinkedIn et que je retrouve souvent au recrutement et après on va aller beaucoup plus large mais déjà le pratico pratique voilà on me dit quand on a des sur notre réseau de recruteurs des fois des chefs d'entreprise qui nous disent Sébastien je dois recruter un commercial tatati tatata donc je passe l'avant le pourquoi le comment mais on me dit est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui proposer un fixe haut et des comme basse plutôt non moi je veux un commercial à l'ancienne tu vois Sébastien tu vois ce que je veux dire quoi le fixe très bas parce que les vrais commerciaux ils aiment l'argent ils vont chercher l'argent avec un fixe haut comment tu réagis toi face à ce genre de questions ouais alors c'est des vraies questions c'est des questions qui me sont moi hyper importantes hyper pertinentes et je comprends tu sais je viens de passer un post sur LinkedIn disant que c'est le moment d'écouter nos clients parce que les les attentes ont complètement explosé c'est aussi le moment d'écouter effectivement nos collaborateurs commerciaux parce que parce que le contexte a beaucoup bougé je crois qu'il y a deux deux analyses la première soit de se dire c'était mieux avant quand ils voulaient pas être payés beaucoup mais qu'ils allaient rechercher beaucoup le c'était mieux avant alors le problème du c'était mieux avant c'est que c'était avant on peut se dire ouais nos gamins ils passent trop de temps sur le téléphone tu peux pas leur filer un téléphone en bois pour jouer à 12 ans si tu veux il ya un moment donné la vie elle est faite comme ça alors pour te répondre de façon précise aujourd'hui la vraie tendance elle est de gagner parfois un tout petit peu moins mais avec une plus forte sécurité donc ça veut dire que c'est vrai pendant des lustres des années des décennies un commercial qui gagnait très bien sa vie et j'en ai connu et encore pas si longtemps que ça pouvait mieux gagner leur vie que que le patron de la boîte mais tout le monde était content dans l'affaire parce que ça veut dire qu'il ramenait beaucoup de business il avait une des grosses grosses primes indexés effectivement sur ces objectifs qui pouvaient exploser et puis l'entreprise elle était contente derrière parce que bien évidemment ça rapportait à tout le monde aujourd'hui ça c'est un peu terminé ça peut terminer comment on peut l'expliquer certainement succession de crises d'instabilité de marché notamment depuis 2008 et l'après 2008 il ya quand même je sais pas quel est ton ressenti mais il ya eu un après 2008 assez concrètement et puis il ya quand même les changements des mœurs et des évolutions on le voit bien dans tout aujourd'hui les gens sont à la recherche de sécurité alors on a deux publics très différents on a le public des créateurs d'entreprises qui sont qui est de plus en plus nombreux et qui eux vont aller chercher du risque et puis on a une population parfois salarié et et commerciale qui pourtant eux est habitué à gérer du risque qui aujourd'hui ont moins envie de gérer de risque et tu as moins gagné le jackpot à la fin et ça c'est clair net et précis je l'ai vu dans toutes les entretiens que j'ai pu faire avec des clients donc on n'est pas cabinet RH mais on les accompagne pour la caution commerciale tu vois et l'autre jour j'ai vu l'un des derniers spécimens de l'espèce c'est un commercial qui venait candidater dans l'haïti et le gars il est dans l'isolation il commence son mois avec zéro 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 et il doit faire tout son et il n'a pas de fixe rien du tout au pire il aura une avance sur prime qui correspondra au smith donc là alors là le gars moi je me suis à moitié prosterné quoi parce que chapeau par contre par contre il faut accepter que derrière ça un ça dure qu'un temps tu fidélises pas et puis bah c'est des coups de c'est un peu des coups de bousse quoi donc aujourd'hui la tendance elle est plutôt dans les 60 voire parfois 70% de fixe et donc on est dans les 20 30 40% de variable et dernier conseil là dedans moi je mets toujours l'idée que le variable ne doit pas être uniquement indexé sur les objectifs quantitatifs c'est-à-dire chiffre d'affaires marge et tout le tout team ça c'est important moi j'éveille vraiment l'idée de se dire vous devez mettre aussi sur du qualitatif le reporting aujourd'hui mais la plupart de mes clients se galèrent pour avoir un reporting de leurs commerciaux ouais c'est vrai c'est dingue tu peux pas piloter même un commercial pour lui c'est pas sympa parce qu'en fait il se rend pas compte qu'il se tire une balle dans le pied parce qu'il est pas piloté donc donc il est pas bien coaché il est pas il est pas remonté quand il a besoin d'être remonté parce qu'un commercial c'est pas un métier toujours facile les crm c'est pareil alors tout le monde est en train d'investir dans les crm je suis pour on en a un c'est formidable mais je dis toujours allez pas vous prendre un crm avant d'avoir une organisation huilée parce que là c'est le plus court chemin pour foutre le bordel donc si vous avez un crm je pense à des cas oui je vois tout à fait ce que tu veux dire et en plus c'est quand même un sacré investissement en temps en humain etc si vous avez un crm et que le commercial les commerciaux sont bien calés dessus mettez leur un variable 2% 5% dans la complétion du crm voilà donc du quali comme ça là je vous ai donné deux trois exemples c'est des primes facile à choper pour eux et pour vous ça apporte de la qualité dans l'interaction le pilotage tout à fait il est vrai que nous aussi dans le recrutement c'est ce qu'on s'appelle on voit de plus en plus ça c'est à dire en effet un fixe un peu plus haut un peu plus sécuritaire et puis une commission qualitative si tu as appelé 20 personnes aujourd'hui t'attends si tu respectes le reporting t'attends et puis une prime à la signature ce qui permet de séquencer tout ça l'un des commerciaux que j'ai croisé il y a encore quelques semaines qui était candidat pour rentrer là aussi dans l'IT quand on lui a demandé ses prétentions le gars était 30% en dessous du marché mais il voulait vraiment y aller parce qu'il préférait de la sécu voilà et pour autant il sera quand même conditionné à la qualité et aux objectifs donc on voit bien qu'il y a une vraie ambition aujourd'hui de regagner un peu en sérénité pour être mieux dans son job aussi tout à fait autre sujet avant de parler de stratégie commerciale le cas concret je vois certaines sociétés perso en tant qu'entrepreneur et puis je le vois pas mal ailleurs qui recrutent des commerciaux et qui les mettent à faire du funding en disant bon ben voilà il y a un fichier c'est parti tu appelles et je m'aperçois je regarde mes années de recrutement et je fais un constat assez simple c'est que le dirigeant n'a même pas été n'a jamais été formé au funding quelque part et il demande un commercial qui n'a lui-même jamais été formé au funding mais c'est assez dingue quand on y pense et donc il se fait une idée de très négatif de cet acte-là de la téléprospection donc il procrastine donc ça émet des peurs des choses comme ça et on se retrouve dans des situations bloquées c'est-à-dire un dirigeant qui va mettre ou une dirigeante un commercial ou une commerciale funding au bout d'un mois ça sort pas allez c'est pas bon quoi et ça va avec le discours du fixe bas et tout ça qu'est-ce que tu penses de tout ça toi ? parce que forcément tu sais c'est une remarque que tu fais en fait tu sais nous on a un petit centre de relations clients B2B c'est pas pour parler nous j'explique l'expérience qu'on a vécue on a deux raisons pour lesquelles on existe finalement dans ce métier-là première raison c'est que les mecs ils aiment pas ça dont acte ça date pas d'hier j'en ai connu quelques-uns qui aimaient ça et qui se débrouillaient super bien et vraiment clairement ils se débrouillaient bien parce qu'ils avaient déjà une impétence très forte il y a pas de débat avec ça tu peux pas faire avancer quelqu'un s'il y va mais méga reculant parce que ça c'est un vrai sport la prospection il faut se prendre de la baffe il faut se prendre de la porte à côté de ça quand on commence à bien maîtriser le truc et qu'on a de la technique pour y arriver alors là ça devient une arme qui reste fatale tu le sais on est aussi une agence digital mais je suis pas de ceux qui disent ouais le marketing téléphonique est complètement mort ça c'est n'importe quoi dans la vie on peut avoir plusieurs canaux on peut harmoniser choisir en fonction de la cible quel est le meilleur canal le meilleur message à passer et je pense même surtout qu'ils doivent tous coexister cohabiter et devoir se consolider maintenant pour répondre à ta question sur première chose il y a ceux qui n'aiment pas deuxième chose il y a ceux qui ne savent pas faire et qui n'ont pas le temps alors tu me diras quand on veut on a toujours le temps mais je pense qu'il y a des choses par séquence nous on travaille parfois pour des commerciaux qui le font une partie de l'année et dès qu'ils ont la tête sous l'eau et ça c'est pas idiot ils ont plein d'affaires sur lesquelles ils sont en train de bosser nous on bosse pour les affaires d'après demain tu vois ce que je veux te dire là ils sont complètement la tête sous l'eau ils ont plus le temps parce qu'ils sont en train de gérer du court terme nous on gère du moyen terme une chose est sûre c'est qu'il faut détecter un petit peu l'appétence en fait du commercial si vraiment il est une appétence très négative ça sera compliqué la deuxième chose tu as raison il faut leur former leur donner les marques ça c'est un élément qui est essentiel et leur donner les marques c'est tout un tas de petites choses c'est comment je m'organise il me faut une base de données c'est des trucs bêtes mais tu n'as pas une base de données ou tu as une base de données avec 25 membres en une demi-heure tu as fait le tour du truc parce que tout le monde n'est pas disponible tes argumentaires tu as 1 minute 30 au fun pour convaincre tu as les 4 mêmes phases présentation, découverte, argumentation, vision sauf que tu as 1 minute 30 et pas 1 heure donc tu as intérêt d'être bon tu as ce qu'on appelle les barrages standards ça c'est du sport les barrages standards il y a tout un tas de techniques à implémenter et la deuxième chose et ça c'est pareil quand tu fais du rugby c'est pas aussi ceux qui connaissent quand tu fais n'importe quel sport du tennis quand tu fais de la musique il faut t'entraîner mon vieux si tu ne t'entraînes pas c'est pas la peine tu sais c'est comme courir les 3 premières fois ça fait mal moi je déteste aller courir les 3 premières fois et la quatrième tu commences à prendre du plaisir et après tu ne peux plus t'en passer par contre si tu arrêtes encore pendant 2 mois tu vas repartir sur tes 3 premières fois donc il faut le rentrer dans une vraie dynamique récurrente ça c'est clair, net et précis vraie dynamique récurrente il vaut mieux se dire je fais 2h par semaine 2 fois 2h par semaine il y a plein de trucs il y a des techniques le cerveau c'est 2h c'est 2h donc les mecs il ne faut pas s'y mettre une demi-heure parce que ça ne suffit pas 6m 3h c'est lourd 2h c'est la bonne dynamique donc il y a plein de clés à leur filer donc pour résumer ce que tu disais petit 1 si on ne leur donne pas les clés si on ne leur donne pas la faculté de s'organiser pour le faire et si on ne le fait pas aussi avec un esprit constructif mais comme tu dis qu'on essaye juste de leur coller la pression ça ne marche pas et le dernier élément tu as raison c'est ce que je dis à nos clients quand on commence tu ne peux pas demander à un commercial d'être bon au bout de 3 semaines enfin de ramener c'est pareil ça va se faire dans la durée tranquillement ça va se faire dans la durée voilà il faut vraiment être tenace c'est ça c'est ça et le folding n'est pas mort ça je n'arrête pas de le dire c'est du cross-canal c'est en effet il y a LinkedIn mais il n'y a pas que LinkedIn il y a plein d'autres moyens et dont le téléphone en fait partie et justement ceux qui sont capables comme tu le disais tout à l'heure d'avoir un savoir-faire de commencer à prendre du plaisir parce qu'ils ont couru plus de 3 fois et ils commencent à se sentir bien bien sûr eux ils cartonnent oui tout à fait bien sûr et tu as 2 tiers de la population française sur LinkedIn donc tu as un tiers de la population française qui n'y est pas par exemple et puis l'autre chose c'est tu as des cibles très privilégiés si aujourd'hui tu essayes d'attraper un artisan que nous on essaye de choper à 8h moins le quart le matin ou à 19h30 le soir et que tu essayes de l'attraper par LinkedIn je ne dis pas qu'ils n'y sont pas mais dans la grosse majorité de ces personnes-là c'est un petit entrepreneur petit artisan il y sera moins voilà ok si on reprend la première partie de tes activités quel côté audit stratégie commerciale quels sont les constats que tu peux faire de manière générale quand tu interviens ouais alors c'est marrant parce qu'on le retrouve à plusieurs niveaux soit dans des entreprises qui sont parfois un peu matures soit dans des très jeunes entreprises start-up par exemple on retrouve une chose c'est que la stratégie commerciale elle n'est pas tellement travaillée en fait elle n'est pas tellement travaillée c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour appeler un chat un chat avec tous nos amis qui sont là c'est quoi la stratégie commerciale ? c'est poser des fondamentaux déjà qui sont presque invariables la mission de l'entreprise c'est quoi la mission de l'entreprise ? alors souvent je vois des dirigeants un mec qui me disent ah moi c'est clair ok bon on va l'écrire ouais mais c'est clair là-dedans oui c'est tout à fait donc là tout de suite quand on l'écrit c'est moins clair alors je te dis ça moi quand j'ai fait le boulot pour nous c'était pareil attention moi je ne donne pas de leçons je sais que c'est compliqué et je sais qu'il faut savoir en tout cas formuler une mission de l'entreprise deuxième chose la mission de l'entreprise c'est-à-dire c'est pas ce que je fais ça c'est mes produits et souvent en tendance alors nous en fait chez Me & My Boss on fait du recrutement c'est pas la mission de l'entreprise après il y a la vision Sébastien toi chez Me & My Boss c'est quoi ta vision ? c'est comment tu intègres ton entreprise dans un écosystème dans un monde et qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau dans ce monde-là c'est pas du tout un truc ésotérique on est très concrète ensuite il y a les ambitions ça les ambitions c'est les défis qu'une entreprise qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse se lance il faut jamais oublier que c'est eux qui décident tu changes de patron demain chez Me & My Boss il va avoir la même équipe il va avoir la même structure mais il peut avoir des ambitions complètement différentes parce que lui il a une autre façon de voir ou elle aura une autre façon de voir donc les ambitions c'est les défis qu'on se lance ces défis-là sont hyper importants parce que c'est ça qui permet de donner les trajectoires souvent c'est aussi des défis en termes de structure d'entreprise de taille de chiffre d'affaires etc. puis après il y a des défis un peu plus qualitatifs on va dire et ça ça commence à donner les pierres des objectifs stratégiques qui vont permettre d'aligner une stratégie co et un plan d'action co et donc des actions voilà c'est aussi simple que ça c'est du légaux alors souvent tu vois quand j'interviens en stratégie je suis formateur au centre des jeunes dirigeants puis au début je dis alors ici qui a fait un plan d'action ? on a quelques-uns au temps de la table très bien parfait qui a écrit sa stratégie ? d'accord il n'y a plus personne ok donc vous avez fait un plan d'action qui est basé sur quoi ? vous avez posé un toit sur quelle fondation ? donc ça paraît simple comme ça mais il y a vraiment une logique donc tu as ce socle fondateur dans lequel tu vas rentrer les valeurs parce que quand tu recrutes là tu es mieux placé que moi pour le savoir tu vas recruter des gens qui vont être dans ton système de valeurs je sais bien qu'aujourd'hui on dit les valeurs c'est galvaudé machin tout le monde en parle mais non les valeurs c'est un filtre quand tu as une équipe de sport si tu as une équipe qui joue le maintien où on demande de la négation à mort c'est-à-dire de se battre les uns pour les autres tu n'as pas besoin d'un tueur technique tu as besoin de gens qui savent ce que c'est que le collectif à l'inverse si tu as envie de créer du jeu et d'avoir un magnifique jeu il faut des gens qui sachent toucher le ballon voilà et donc quand tu vas rentrer dans ce système de valeurs les gens quand il faut se dire ici on est dans un club où il y a de la négation à mort c'est vrai que moi je ne suis pas le roi de la négation pour les autres bon je ne vais pas venir ici parce que sinon après ça crée des décalages et c'est le bordel donc les valeurs c'est un truc qui est important qui plus est et tu le sais en marketing aujourd'hui on achète autant les compétences d'une entreprise que son ADN tout à fait et dans l'ADN il y a les valeurs donc ça c'est le socle fondateur de la stratégie d'une entreprise auquel derrière on amène des objectifs stratégiques on amène une visualisation de ses forces et de ses faiblesses on ne peut pas avancer si on ne prend pas conscience de ses forces et de ses faiblesses on travaille ses cibles oui là on doit rationaliser ce que l'on fait et derrière ses personas au cas échéant qui est une personnification des cibles notamment en général et la dernière chose je l'ai fait un peu court mais on échafaud le plan d'action plan d'action c'est on fait quoi quand qui porte le projet etc etc donc c'est vraiment la feuille de route sur six mois un an minimum six mois au maximum un an où chaque semaine chaque ligne va nous donner un truc à faire et qui le fait etc et ça aurait été réfléchi en fonction de tout ce qu'on a vu avant donc pour te répondre concrètement mon plus gros constat c'est qu'il y a un manque de culture de la stratégie et un jour j'étais avec une entreprise de Brest assez jeune une belle boîte qui a bien grossi et puis j'ai une petite intervention là-bas puis le directeur commercial très jeune d'ailleurs je sais pas peut-être moins d'une trentaine d'années il vient me voir il me dit j'ai enfin compris pourquoi j'arrivais pas à faire un plan d'action je dis bah ouais vas-y raconte c'est intéressant il me dit bah j'ai deux patrons ils ont pas les mêmes ambitions mais ils nous disent qu'en gros faut quand même qu'on fasse le plan d'action alors ça c'est vachement embêtant non mais c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai tu m'as expliqué aussi sur la stratégie commerciale en préparant ce webinaire de justement de la stratégie qu'elle pouvait être justement source de motivation pour les commerciaux ou pas quand elle a été expliquée ou pas certaines fois certains arrivaient la stratégie c'est ça 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 puis le commercial ok et inversement ça pouvait être source de motivation est-ce que tu peux en fait la stratégie pose surtout problème quand elle est pas claire parce que quand elle est claire tu peux dire ce que tu veux mais soit tu te sens l'incarné et tu vas y aller soit tu dis c'est pas fait pour moi et tu vas sortir parce qu'il y a pas 36 solutions soit elle est pas claire et là ça fout le bordel deux exemples précis le premier qui date pas plus tard que je crois au mois de décembre dernier ou novembre dernier c'était peut-être juste le jour d'ailleurs du confinement on fait une restitution d'une stratégie avec trois entrepreneurs et avec deux commerciaux qui viennent de recruter c'est le jour de l'intégration le petit séminaire d'intégration qu'on fait et le soir même confinement donc je peux dire que le midi au resto vous êtes pas les malins et les deux gars sont venus me voir en sortant en me disant on n'a jamais et je le prends pas du tout pour moi on l'a fait c'est les dirigeants qui ont réussi à le coucher de leur stratégie on dit on n'a jamais été intégré dans une entreprise où tout de suite on nous a présenté la stratégie et où elle a été aussi claire et ça pour moi c'est vachement intéressant d'entendre ça parce que je veux pas avoir que ma vision en me disant je sais que c'est ça qu'il faut quand t'entends ça tu dis les mecs ça y est ils savent où ça va il y a plus de et du coup ça évite ce qu'on appelle l'effet girouette l'effet girouette c'est j'ai pas écrit ma stratégie donc si demain ça merdouille un peu je vais changer le braquet ça c'est chaud l'adaptation c'est important mais le changement de braquet perpétuel ça on perd des gens et du coup je me retrouve il y a trois semaines de ça dans une entreprise industrielle plusieurs dizaines d'années d'âge et on fait un séminaire mais qui a rien à voir avec les stratégiques en plus avec les commerciaux ils viennent de partout en France puis à un moment donné le meilleur commercial le mec il a pété 80% de ses objectifs en cinq mois chapeau le mec chapeau il me dit mais moi j'en ai marre parce que je comprends pas la stratégie et c'est pas clair y compris sur le positionnement produit et ça me pose vraiment des problèmes voilà et ben ça c'est un c'était vraiment quelque chose qui est très très clair tu peux ne pas être d'accord avec une ligne stratégique mais au moins il faut qu'elle soit claire ouais ok j'aime bien le mot légo tu vois parce qu'en effet une stratégie souvent et j'ai fait le même constat que toi et puis je le fais forcément avec le recrutement on fait des phases de découverte pour bien comprendre d'abord le mode de fonctionnement d'entreprise avant de faire les fiches de poste détaillées et on s'aperçoit qu'en effet sur vision tout ce qui est stratégie de direction où est-ce qu'on veut aller ambition et tout ça c'est dans la tête souvent du dirigeant bien sûr c'est pas posé sur le papier ouais et je vais même être très sincère ça fait parfois peur à des dirigeants de l'écrire parce qu'ils se disent une fois que je vais l'écrire va falloir s'y tenir dans la vie on se met pas de pression non plus à outre mesure au moins d'écrire te donne et finalement ils s'aperçoivent qu'au fur et à mesure qu'on avance en fait ça dégrossit tu vois la montagne ça réduit la taille de la montagne ah bah non finalement attends je vois mieux machin et la deuxième chose c'est qu'on se donne une trajectoire si on n'y arrive pas complètement moi j'ai pas toujours complètement réussi à aller là où je voulais aller mais au moins ça donne une trajectoire des fois on dépasse la trajectoire on a été propulsé par des trucs qu'on n'avait pas imaginé et des fois on est un peu en dessous mais on a pris la trajectoire c'est juste que des fois on va mettre un peu plus de temps à l'atteindre tout à fait tout à fait sur la stratégie ok ça c'est une des premières parties enfin sur l'audit de mettre tout ça en place ensuite une fois que tout ça est posé donc ça contribue forcément à la motivation des commerciaux tu as la mise en place quelque part du plan d'action c'est vrai comment tu vois comment tu vis ça toi quand tu vois ça dans les entreprises justement ces mises en place de plan d'action alors tu parles de le faire vivre ou de le construire je sais que toi par exemple tu as une plateforme de télémarketing donc il y a des personnes qui passent par toi pour faire la prise de rendez-vous pour ah oui d'accord après en fait l'état des lieux c'est quand tu as fait ta feuille de route c'est à toi de faire l'état des lieux des compétences que tu as des compétences que tu veux internaliser des compétences que tu veux externaliser en fait ce qui est toujours très intéressant c'est de prendre la mesure encore là une fois tu vois la conscience des forces et des faiblesses ça c'est un élément qui est vachement important parce que si tu sais qu'aujourd'hui tu as une immense faiblesse sur la partie proactivité et que tu n'as pas cette culture là tu peux pas faire migrer du jour au lendemain une culture de proactivité chez toi ça va venir par petites touches par petites étapes ça sert à rien de vouloir mettre la charrue avant les beaux à ce niveau là tu vois vraiment donc après je ne sais pas comment très bien répondre à ta question que je comprends bien et qui est vachement pertinent mais je crois que c'est la lucidité de mettre au mot c'est qu'est-ce que je saurais faire en interne qu'est-ce que j'ai intérêt à internaliser parce que c'est stratégique et que je ne peux pas le laisser à quelqu'un d'autre voilà par exemple exemple moi j'aurais du mal à filer à externaliser la gestion du contenu d'AOC d'accord parce que c'est tellement un tuitu personné c'est tellement un truc aujourd'hui aujourd'hui pas surtout un certain nombre de choses c'est moi qui m'y colle je ne devrais pas mais en fait un j'adore ça deux trop à tuitu personné ça c'est la première chose la deuxième chose il y a d'autres trucs il faut surtout se dire par exemple nous quand on va vraiment travailler en step 2 notre stratégie de référencement naturel de SEO je sais que ce n'est pas notre job et là je n'ai pas envie de plaisanter avec un truc comme ça c'est clair donc ça c'est clair je ne vais pas l'internaliser oui je vois ce que tu veux c'est-à-dire que l'économie de façade que tu peux imaginer en fait tu la perds parce que derrière tu sais c'est comme le titre qui va chez le Roi Merlin il construit sa maison tout seul puis à la fin s'effondre en fait virtuellement il a gagné du pognon j'ai l'image j'ai l'image alors de manière plus précise je veux venir sur le thème de la motivation tu as mis en place ton plan d'action oui comment tu peux motiver tes commerciaux justement pendant le plan d'action parce que c'est tout beau c'est tout machin on va faire ci on va faire ça c'est parti et je constate des fois des essoufflements des choses comme ça c'est vrai alors d'abord comme son nom l'indique la motivation passe aussi par le coaching alors la motivation c'est à la fois la valeur de la tâche que tu vas confier à quelqu'un et lui le bénéfice et la reconnaissance qui va en ressortir c'est toujours ça la motivation même en sport et après ça passe par du coaching je fais beaucoup d'analogies tu l'entends avec le sport oui choses qui peuvent toucher chacun peu importe le sport qu'on parle de rugby, de foot, de tennis, de golf de tout ce que vous voulez, d'aquaponais, tout ce que vous voulez il y a toujours un truc qui va être important c'est que tu as toujours un coach qui va t'aider, qui va t'accompagner qui va être là quand tu n'es pas dans le vrai qui va être là pour rectifier le tir quand il y a des choses qui vont bien et puis quand il y a des choses sur lesquelles tu as des points à travailler qui va être là aussi quand tu as un pied à terre il ne faut pas oublier la plus forte analogie que je fais avec un commercial c'est l'attaquant c'est celui qu'on va toujours regarder pour mettre des buts mais les buts ça ne vient pas que de lui mais tout ce qu'on va voir c'est s'il en met ou s'il en met pas si l'on met c'est le roi du pétrole si l'on ne met pas tout est de sa faute donc mentalement ce n'est pas toujours quelque chose qui est très simple à gérer donc la motivation va passer premier conseil par un coaching régulier mais régulier c'est pas un coaching une fois tous les mois on se fait une réunion commerciale je te tape un peu dessus parce que tu n'es pas dedans ou au contraire je te félicite parce que tu es dedans un super directeur commercial que j'ai rencontré dans le 56 il y a quelques années Bruno qui est un type remarquable et je me dis ça c'est vraiment un super le gars il est allé mais méga régulièrement sur la route avec ces gars partout en France il faisait au moins alors c'est de mémoire que je vais te dire ça une journée intégrale sur la route par mois avec chacun d'entre eux sachant qu'ils sont disséminés partout en France et tout le temps à la fois pour être avec eux pour débriefer tu vois dans la bagnole ça discute etc pour pouvoir savoir ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins pour aussi parfois les tirer vers le haut par la valeur de l'exemple etc et ce qui n'empêche pas en plus d'avoir du reporting je crois qu'il ne faut pas confondre coaching et reporting le reporting c'est l'analyse de la performance qui va être d'ailleurs une performance collective parce qu'il ne faut pas oublier le collectif et individuel et le coaching comme son nom l'indique ça va plus être de travailler au quotidien sur la posture sur le savoir-faire sur encore une fois les aptitudes les compétences et faire monter quelqu'un en compétence c'est ça oui c'est vrai le coach il est aussi un peu formateur il est aussi un peu coach mental donc ça doit être quelque chose de très régulier je ne peux pas vous donner une fréquence parce que ça dépend de la taille de l'entreprise de la taille de comment dire de l'équipe commerciale mais du coaching à minima sur la route avec vos commerciaux c'est tous les mois c'est ça c'est ça et souvent les directeurs commerciaux enfin certains bien sûr confondent coaching et reporting j'irai même plus loin management et reporting donc et ça c'est une vrai c'est un vrai problème et je constate moi-même étant ex-DRH qu'aujourd'hui on recrute dans les entreprises pas que pour les commerciaux mais plutôt que des managers, des coaches des personnes à une consonance très forte de coaching pour que les gens puissent s'améliorer quoi et donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on utilise un peu plus le terme coaching pour les commerciaux pour les motiver parce que en effet c'est comme tu dis ils sont devant, attaquant j'aime bien cette image et que du coup la motivation peut fluctuer tu peux être en forme le matin comme tu as pris deux portes l'après-midi c'est un des métiers qui est le plus difficile à gérer en termes de mental en fait ça c'est vraiment un des trucs les plus durs à gérer d'ailleurs tu parlais management dans le management il y a le reporting mais pas que dans le management il y a le coaching mais pas que en tout cas ça je pense que c'est vraiment un élément à prendre en compte et par contre le reporting aussi ça c'est quand même aussi le deuxième pilier de l'affaire c'est quelque chose aussi qui est important faut pas qu'on se retrouve avec un mois plus tard à découvrir le poteau rose que ça le fait ou ça le fait pas et ça c'est hyper important pour corriger le tir par contre il y a des choses que ça ne dit pas dans le reporting quand quelque chose ne marche pas ton reporting ne te dit pas pourquoi ça marche pas et c'est important d'aller regarder souvent la première des choses que je vois qui ne fonctionne pas avec un commercial ou qui ne fonctionne plus c'est les freins psychologiques c'est les biais cognitifs qu'il a pu se mettre l'autre jour je discute avec une équipe commerciale puis un des commerciaux me dit sur tel département c'est clair on rentrera jamais nos produits sont pas bien placés les mecs ils achètent que du prix des machins des trucs formidable t'as fait une étude non 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 je dis t'as fait je veux dire tu le sais parce que c'est factuel t'as des chiffres t'as étudié le truc tu t'es cassé les dents bah non non il n'avait pas fait c'est un biais cognitif c'est un truc qu'il a dû se garder depuis un moment un chat et donc il y a un moment donné on est tous pareil on se crée des stéréotypes mentaux on reste enfermé là dedans le plus compliqué c'est d'en sortir en se disant j'ai vécu des expériences elles peuvent me servir comme elles peuvent me trahir et le commercial doit apprendre à se dire que il peut être trahi par ses expériences passées et ça c'est chaud et ça c'est le fond du coach c'est ça et il y a Jean-Charles qui marque sur le en discussion là il faut sortir du management pour aller vers le leadership je pense ouais c'est une très bonne c'est une très très bonne remarque très très bonne remarque ouais sur la troisième partie de ta réactivité qui est la fidélisation ce que je remarque chez les commerciaux aussi les forces de vente entre autres c'est qu'une fois qu'ils ont vendu certains c'est moi j'ai signé et du coup je reviens rapide sur l'individualisme quand tu parlais d'ensemble équipe souvent les commerciaux qui sont trop individualistes ont tendance à vendre à tout prix et tout et n'importe comment et ce fiche de derrière comment ça va se gérer ça ça pose des problèmes dans les entreprises absolument et je sais que dans les recrutements c'est un des critères sur lesquels on fait très très attention c'est le côté individualisme altruisme là-dedans comment tu justement tu opères toi sur cette partie fidélisation tu fais entrer des gens des tierces personnes les commerciaux sont enfin comment tu vis ça toi avec tes clients ouais alors là c'est très très important ce que tu dis à la fois il peut pas y avoir qu'un seul mode de fonctionnement parce que là aussi ça dépend de la taille de l'entreprise et donc du nombre d'intervenants que tu vas avoir dans en fait toute cette relation client en fait là où je te rejoins à 200% et je veux aussi défoncer une porte ouverte mais je préfère le rappeler en prenant une c'est qu'aujourd'hui ce qui fait la différence dans une entreprise c'est pas son savoir-faire ça c'est connerie parce que sinon des boîtes qui font n'importe quoi elles auraient pas un certain succès parce que ça arrive des fois c'est pas toujours les entreprises qui ont les meilleurs produits ou les meilleurs services qui ont les plus gros succès c'est dommage en fait ce qui va beaucoup jouer aujourd'hui c'est l'expérience client d'accord lui quand les commerciaux on dit souvent on est trop cher quel commercial n'a pas déjà sorti un truc comme ça et j'aurais dit mais parce que Amazon est absolument hégémonique sur son marché personne n'est capable de dire si c'est les moins chers parce que personne ne regarde jamais ailleurs parce qu'ils ont la meilleure expérience client la plus fluide au monde qu'on les aime ou qu'on les aime pas c'est pas le débat ils ont la meilleure avant-vente pendant-vente et après-vente c'est aussi simple que ça aussi simple que ça donc dans ce que tu dis si une entreprise n'est bonne que dans l'avant-vente et le pendant-vente c'est-à-dire dans la relation commerciale mais à une partie du pendant-vente tu vois qui est juste après un moment de l'administration des ventes on va dire et puis derrière dans l'après-vente etc. etc. ça peut pas fonctionner donc c'est vrai qu'avant on disait toujours le commercial on va le mettre à aller chasser c'était pas un mot très élégant et puis derrière hop il passe au dessus de la main moi je crois de moins en moins à ça alors c'est pas facile dans toutes les entreprises mais je crois que ce que j'ai toujours dit à mes clients moi je suis le seul commercial dans l'entreprise ici vous me verrez au début vous me verrez au milieu vous me verrez à la fin je pourrais pas toujours être là dans la relation du quotidien mais ça me semblerait être antinomique que de dire à un client bon bah allez on a fait le truc machin j'ai tout vendu machin et puis salut on se reverra éventuellement à la facturée déjà qu'en terme de valeur c'est pas terrible pas terrible et la deuxième des choses c'est que ça garantit pas pour une entreprise structurée je pense par exemple à une usine que ce qu'a vendu le commercial c'est réalisable dans l'usine et donc et parfois c'est l'inverse c'est-à-dire que l'usine doit être proche du commercial pour comprendre qu'à un moment donné on peut pas penser que productivité dans la vie et qu'il y a un marché qui est là donc c'est vrai que si on met les gens en vase clos comme ça en se disant chacun ne s'occupe que d'une seule partie de la relation client bah en fait on va créer des antagonismes là aussi et ça va pas fonctionner donc il peut y avoir plusieurs systèmes et tu vois cette question-là peut nous prendre des heures en termes de réponses mais à mon sens il faut qu'il y ait une continuité alors ça dépend aussi des typologies d'activité des uns des autres mais dans la maîtrise dans la suivi du projet dans la maîtrise des délais par exemple etc. on peut imaginer des indicateurs qu'on peut aussi mettre tout à l'heure dans ce que je disais mon fameux variable qualitatif tu vois on peut aussi travailler sur la recommandation parce qu'aujourd'hui un commercial là où c'est dommage c'est de pas capitaliser sur la relation pour aller faire bah ce qu'on appelle soit du cross-selling de la vente croisée soit du réachat etc. et donc de régénérer ses clients inactifs pour pouvoir régénérer ses clients inactifs faut pas avoir complètement détruit la relation quoi tu comprends ? tout à fait faut avoir gardé un lien voilà moi je te rejoins après c'est compliqué de te répondre précisément parce qu'il y a plein de cas de figure qui dépendent de l'organisation de la situation typologie de produit aussi ce qui est intéressant c'est je me suis marqué ça je me suis entouré et ça fera peut-être l'objet d'un débat c'est le côté ce que tu viens de dire le savoir-faire et l'expérience client quoi tu peux avoir un méga savoir-faire si t'as pas l'expérience client avec ça passe pas bien sûr et souvent les commerciaux sont les premiers en effet qui sont envoyés là-dessus et souvent il y a une opposition des commerciaux avec l'administratif une autre fois quand j'étais DRH des fois c'était compliqué entre ce que demandaient les commerciaux et puis ce qu'il fallait qu'ils fassent qu'ils donnent comme élément à un point que j'étais obligé de recruter des assistants ou des assistantes faisaient le lien de tout ça mais du coup l'expérience client par rapport à un savoir-faire des boîtes qui ont un super savoir-faire n'ont pas un gros succès par contre des boîtes qui n'ont pas forcément un super savoir-faire ont des gros succès parce qu'ils soignent leur expérience client oui alors après peut-être j'ai été un petit peu caricatural mais bon il y a peut-être des entreprises qui ont une super expérience client qui ont un super savoir-faire c'est pas tous les jours non plus mais ce qui va faire la différence entre deux entreprises à compétences à savoir-faire différent c'est clair que c'est l'expérience client et d'abord toutes les études le démontrent aujourd'hui c'est pas moi qui le dis comme ça pour me faire plaisir ou pour toutes les études le démontrent aujourd'hui et nous tous en tant que consommateurs n'oublions pas que nous sommes des particuliers mais nous sommes aussi des professionnels et qu'aujourd'hui nos modes de consommation se calquent les uns sur les autres on parle aujourd'hui de business to human parce que finalement les frontières B2C B2B sont en train d'exploser oui tu t'es d'accord parce que ce qu'on vit sur Amazon on a envie de le vivre chez AOC et moi je passe ma vie à dire à mon équipe c'est un truc qui est vachement important je sais pas si on le réussit tout le temps mais on veut tendre vers là qui est toujours je veux pas qu'un client se pose la question de savoir où on en est parce que sur Amazon tu te poses jamais la question de savoir où ça en est on te le dit voilà et ben ça c'est des expériences qu'il faut amener dans les entreprises si t'as du retard dans ton truc dis le au client tout de suite c'est à toi de l'annoncer tout de suite et ça par exemple dans l'industrie c'est loup quoi tu vois ouais ouais il y a plein de secteurs tout à fait ouais je suis entièrement d'accord alors vous pouvez poser des questions vous avez un onglet comment ouais tout à fait j'ai dit vous pouvez enfin je parle au spectateur si vous voulez poser des questions dans l'onglet n'hésitez pas ça fait 45 minutes qu'on est ensemble si je résume déjà ce qu'on a vu ensemble alors je vois que ça commence à écrire sur la motivation des commerciaux donc aujourd'hui de manière assez pragmatique sur la fameuse question du fixe haut haut bas on est plus sur un aspect sécuritaire et c'est vrai que je constate moi aussi avec un fixe un poil plus haut et plus des coms sur le qualitatif qu'il faut mettre en place une stratégie commerciale quand on dit stratégie commerciale c'est énormément de choses j'aimais bien l'image du lego il faut poser écrire vision ambition enfin tout ce qui va avec et que ça s'invente pas ça s'improvise pas et je rajouterais même que certains n'ont pas écrit parce qu'en posant les questions à certains entrepreneurs en fait j'ai l'impression qu'ils veulent se laisser les chemins tous les chemins ouverts encore tu vois ils avancent et ils écrivent pas à sa vie parce qu'à un moment donné tu avais utilisé le mot jirouette ouais je pourrais peut-être prendre le chemin à droite plutôt que c'est ça et attention d'écrire une stratégie n'empêche pas d'avoir une véritable ouverture des champs des possibles ça évite juste de partir dans tous les sens et donc de perdre son équipe derrière le projet de jeu moi j'appelle le projet de jeu voilà pour qu'une équipe soit performante il faut qu'elle a un projet de jeu lisible c'est tout une question comment mettre en place des plans d'action pour éviter un maximum l'antagonisme entre les commerciaux et le reste de l'équipe alors moi c'est une question qui me plaît parce que finalement moi dans 90% des cas je l'appelle jamais plan d'action commercial jamais je l'appelle plan d'action de développement parce que dans le développement il y a du commercial il y a du marketing il y a du digital il y a pourquoi pas du print pourquoi pas du marketing opérationnel en fait le plus important c'est pas raisonné cloisonnement alors je sais pas qui a posé la question c'est une excellente question alors pendant des années on a dit il faut c'était le gros mot aligner les ventes et le marketing mais c'est vrai c'est vrai le nombre d'entreprises où les deux peuvent pas se saquer le marketing d'un côté et le commercial de l'autre tu te dis mais c'est pas jouable parce qu'en fait tout ça doit tirer de toute façon scrupuleusement dans le même sens et comme c'est un écosystème le marketing je vais schématiser grossièrement il faut déjà t'amener des données de marché des évaluations de marché pour te dire tiens il y a des potentiels éventuellement sur tel ou tel secteur tel ou tel marché après c'est le commercial qui va aller valider ces indicateurs ou invalider ces indicateurs on te dit j'attire des leads en digital donc j'aspire par mon site web par mes réseaux sociaux par tout un tas de canaux je mets plein d'argent pour aspirer moi le marketing je suis un aspirateur attention c'est pas c'est pas un truc facile mais derrière qui va transformer l'essai dans les entreprises aujourd'hui très structurées on trouve le marketing qu'aspire ce qu'on appelle les inside sales c'est un truc que j'arrive jamais à prononcer qui va aller regarder la qualification de ce qui a été aspiré pour voir sur à quel niveau c'est on peut transformer ces leads en prospects et puis c'est le commerce à la fin qui va effectivement tenter d'aller faire passer de prospects à clients puis après le marketing va reprendre la main pour faire passer de clients à promoteurs enfin tu vois c'est un écosystème qui vit l'un avec l'autre donc pour répondre à l'excellente question et bien c'est juste que ça doit pas être fait chacun de son côté le marketing le commerce et le cas échéant s'il y a la communication qui est partagée à côté doivent toujours repartir des objectifs stratégiques qui ont été posés se dire ok ça c'est ce qu'on doit atteindre sur le prochain exercice fiscal c'est ça qu'on doit atteindre voilà nos forces voilà nos faiblesses voilà les cibles et les personnages qu'on doit aller toucher et bien maintenant c'est quoi l'écosystème logique d'action qu'on doit mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif et les toucher et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est pas ou tout commerce en CEO ou tout marketing ou tout communication donc l'idée c'est si la feuille de route elle est claire à l'origine et bien les trois entités deux trois entités doivent effectivement se parler et mettre quelque chose ensemble en place donc c'est vraiment c'est vraiment de l'atelier de travail qui doit être méga collectif et après il peut rester une dernière phase avec des choses très opérationnelles qui sont gérées par l'un ou par l'autre d'accord mais moi je crois pas un plan d'action où les deux ne se parlent pas c'est pas possible et pourtant c'est c'est des fois ce qu'on a beaucoup de commerciaux font partie de la partie marketing reste une concurrence interne et inverse 100% d'accord mais 100% d'accord et c'est 100% dommage c'est la raison que je viens de donner et j'ai quand même pas sorti un truc non plus hyper spectaculaire c'est juste logique ouais et plus aujourd'hui qu'avant parce que avec le digital qui est rentré dans l'écosystème qui était pas il y a 10-12 ans franchement l'inbound marketing les référencements naturels les machins tous ces trucs qui sont vachement utiles et qui viennent d'arriver ça existait pas quoi en gros il y a 10-12 ans méga balbution bon ben tout ça on voit bien aujourd'hui je vais vous donner l'exemple de ce qu'on fait pour un gros client industriel ils ont leur site web pour toute la France ils ont tout un réseau de concessionnaires ils aspirent donc les leads c'est à dire les opportunités d'affaires qui viennent sur le site nous parce qu'ils veulent pas le faire en interne on rappelle avec grosse réactivité parce que ça c'est un vrai marqueur contemporain on va pas relancer quelqu'un qui a un projet dans 3 jours c'est tout de suite on identifie le sérieux du projet tu vois et on le met dans un timing quoi est-ce que c'est pour tout de suite etc. là on le rentre dans le CRM en tout cas il était rentré par le CRM mais disons qu'on le modifie pour vraiment lui mettre un statut et derrière il va être redistribué au réseau de concessionnaires avec des vendeurs qui vont faire le job derrière pour y aller donc on voit bien que dans l'écosystème on a eu du digital du marketing opérationnel et des commerciaux voilà donc là si c'est pas si ça fonctionne pas main dans la main avec de la structure ça vole en éclats ouais tout à fait c'est clair ok dernière chose puisque je vois qu'il est et ça fait plus de 52 minutes qu'on est ensemble on a dit qu'on est passé par les 60 je vois une autre les jeunes qui sortent des écoles de commerce veulent faire du management ou du marketing mais pas de commerce comment redonner envie et inoublier la fonction commerciale alors il y a que des super questions alors moi j'ai fait une école de commerce bon c'était pas hier on a jamais fait de commerce en fait ça ça c'est une réalité si tu rentres en école de commerce et que t'as pas déjà quelque chose de prédestiné tu sors t'es pas mieux par contre si tu rentres déjà avec quelque chose une sorte de prédestination le fait d'avoir la compréhension de la transversalité d'une entreprise c'est à dire de pouvoir élever un peu le débat de parler des décideurs économiques de comprendre justement le management le marketing parfois aussi le contrôle de gestion parce que ça te permet de mieux comprendre non mais ça te permet de mieux comprendre quand on te met des contraintes à l'intérieur d'une entreprise pourquoi t'as des contraintes tu vois du coup etc il faut jamais oublier qu'une école de commerce malheureusement ça porte pas bien son nom c'est avant tout une école de management et ou une école de gestion suivant suivant leur spécialisation sur le territoire alors la question elle est hyper vaste et hyper peut-être longue à répondre mais si je devais faire très court je dirais qu'il faut d'abord juger sur l'appétence de la personne et tu vois moi le CV aujourd'hui c'est un truc ça m'intéresse pas c'est complètement fou ce que je raconte mais ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse il y a quelques éléments clés qui peuvent m'intéresser genre si la personne ne fait jamais 3 mois au même endroit je vais poser 2 ou 3 questions son socle d'étude peut m'intéresser plus pour ce que je disais c'est à dire l'aptitude à comprendre la transversalité d'une entreprise donc bien son écosystème et puis la dernière chose c'est que on ne peut pas motiver quelqu'un qui n'est pas fait pour ça donc j'en reviens à ma notion d'appétence au départ c'est est-ce qu'il y a de l'appétence et surtout attention de bien jauger au départ si la personne te dit ouais ouais moi je veux faire du commerce mais elle ne te cause que de marketing et là trop pris sur la marchandise c'est à dire qu'en fait tu vas lui donner un peu des deux tu vas lui dire allez tu vas faire du commerce et tu prendras un peu de marketing et tu vas voir qu'au final elle va faire beaucoup de marketing et un tout petit peu de commerce donc encore une fois ça dépend de l'appétence naturelle au départ donc ça c'est avec des gens qui savent y faire des gens comme toi il faut vraiment bien détecter mais bien bien détecter l'appétence de départ et après c'est du coaching quoi mais c'est vrai je vous confie en l'école de commerce n'est pas une école de vente tout à fait et en effet pour le cv pour rajouter par rapport à ça on a aujourd'hui des difficultés à présélectionner des candidats avec le cv on le voit nous auprès d'énormément de personnes et sans parler de notre concept mais du coup on passe au delà du cv et c'est devenu important parce que en effet aujourd'hui on recherche des savoir-être ouais ça paraît galbaudé on répète sans cesse mais pour de vrai et de plus en plus on voit recrutement sans cv recrutement sans cv parce que c'est beaucoup moins parlant quoi chose que j'ai retenu aussi et puis je vais terminer là-dessus sauf que s'il y a des questions n'hésitez pas la partie motivation plus des directeurs commerciaux des managers qui sont des coachs et non pas des managers de reporting ce que je peux voir exactement la chose à retenir je pense là-dessus est-ce qu'on forme les directeurs commerciaux tiens justement à cette partie est-ce qu'on les forme au management ou est-ce qu'on les forme au coaching ou est-ce que ça peut être la même chose mais c'est un truc de fou je veux dire moi il y a un truc qui m'a toujours impressionné dans le nombre d'entreprises avec lesquelles je travaille j'en connais très peu qui ont une vraie formation commerciale à l'origine c'est ça peu très mais très très peu c'est des gens qui sont formés sur le tas qu'on gravit dans les entreprises etc même les jeunes aujourd'hui donc finalement j'ai rarement rencontré des gens qui ont été vraiment formés solidement j'ai même vu des directeurs commerciaux qui étaient des anciens acheteurs sincèrement et dans des très grosses structures c'est complètement dinguissime donc j'ai envie de te dire je sais pas en fait s'il y a une école du management commercial je pense qu'il y a une école du bon sens il y a une école bien évidemment où tu peux te former en continu mais tu vois tu as vraiment remis le doigt sur le coaching pour moi le coaching c'est aussi être proche de ces gens quoi c'est aussi être proche de ces joueurs j'ai envie de reprendre ça c'est être proche d'eux c'est avoir envie de les former de les faire grandir de temps en temps il faut se dire des trucs qui font pas plaisir moi mes clients qui me font aussi grandir c'est aussi ceux quand ils ont eu des trucs qui me faisaient pas plaisir qui me l'ont dit et je pense que ça c'est une vraie richesse et ben je crois qu'un manager un coach c'est pareil avec toujours la bienveillance la volonté de faire avancer les gens voilà et c'est des gens qui vont sur le terrain c'est pas des gens comme tu dis qui sont très loin voilà 2-3 chiffres et puis ils distribuent les bons points ou la baguette ça ne peut pas marcher tout à fait un bon technico-commercial doit-il être technique ou commercial ? quel bon équilibre ? alors je dirais pour moi technique juste pour savoir quand même de quoi il parle mais avant tout commercial c'est une évidence technique parce qu'à un moment donné quand on est technico-commercial on est dans des domaines je parlais de l'IT tout à l'heure où il faut quand même piger l'écosystème technique de la solution qu'on a à vendre mais alors si on est trop technique on perd le bénéfice principal ou en tout cas la qualité principale de ce que doit avoir un commercial c'est de capter les enjeux d'un client et de les transformer en bénéfice client l'argumentaire technique n'a aucune valeur parce que de toute façon il y a toujours un concurrent qui en roue la même un peu mieux sur un truc un peu moins bien sur un autre ce qui va faire la différence c'est celui qui va venir de venir chez toi comprendre tes enjeux de voir comment il peut t'accompagner là-dedans et surtout te faire comprendre les bénéfices que tu vas retrouver c'est pas intéressant de dire aujourd'hui mon produit c'est le meilleur ça on s'en fout c'est de dire voilà pourquoi toi tu as le plus intérêt à prendre ça ça c'est ton bénéfice derrière et donc ça souvent quand on est très technique on n'a pas cette culture du bénéfice client on n'a pas cette culture de l'enjeu de l'écoute de la découverte parce qu'on est polarisé sur l'envie de parler de la technique or la meilleure argumentation c'est celle qu'on dit le moins mais qui frappe tout de suite là où il faut moins mieux oui je vois tout à fait tout à fait je vois Jean-Charles qui nous dit leader de point EQ plus que IQ bon alors là il me faut 2-3 explications c'est ce que j'allais dire là est-ce que j'ai oublié un truc ou je ne suis pas branché peut-être un langage Jean-Charles va nous préciser juste avant souvent on prend les meilleurs commerciaux et on les transforme en directeurs commerciaux et des fois ça ne fait pas des super coachs du coup manager tu vois ça toi aussi là malheureusement il y a tous les exemples je vais même te dire un truc et là je vais faire clairement un monde honorable une entreprise que j'ai accompagnée et puis il s'est avéré que dans toute la phase initiale on a vraiment détecté que le responsable commercial n'était pas fait pour faire ça un super gars un être humain fantastique un super vendeur mais surtout pas un responsable commercial un gars qui était en souffrance on détecte tout ça bref et on se dit que ce n'est pas le bon candidat etc. des lancements des recrutements pardon externes sont lancés ça ne matche pas trop ils ne sont peut-être pas passés par mienne maille boss ça ne matche pas trop et puis à un moment donné la dirigeante m'appelle et elle me dit je vais faire monter un tel qui est aujourd'hui mon meilleur commercial donc au début je me pose un petit peu la question en me disant déjà tu vas tirer une balle dans le pied parce que ton meilleur commercial monte deuxième chose attention parce qu'avant il était avec les autres au même niveau est-ce qu'il va réussir à prendre le leadership avec des mecs qui vont lui dire tu es mignon mais avant-hier tu étais avec nous et puis après est-ce que tu es sûr de ses compétences elle a fait un top choix mais un top choix et c'est vrai que je n'aurais pas une tendance naturelle trompée par mes biais cognitifs également à dire il ne faut pas y aller je crois qu'en fait chaque cas est différent et là elle a fait un choix merveilleux mais tu as raison on a connu plein de cas où ce n'était pas merveilleux pour les raisons que j'ai expliquées notamment le fait de pouvoir prendre légitimité sur des gares et qui tu bossais avant tout à fait donc Jean-Charles qui a précisé en fait il parlait de capacité émotionnelle et de capacité intelligente et que en gros il faut faire preuve d'empathie aujourd'hui je pense qu'on peut ouais mais Jean-Charles a raison là-dessus parce que d'abord on est dans le monde de l'émotion on parle de marketing émotionnel on a besoin d'émotion et plus on est dans des périodes comme on est en ce moment plus l'émotion est importante les marques travaillent sur le storytelling et l'émotion on est à l'ère de l'émotion ça c'est une certitude et je trouve que c'est plutôt une bonne chose l'émotion n'empêche pas effectivement de temps en temps d'aller d'aller se confronter à des choses très précises comme les chiffres et à des choses qui parfois peuvent fâcher mais tu vois d'ailleurs Jean-Charles je parlais des des coachs sportifs tout à l'heure la plupart des gens qui réussissent aujourd'hui si on analyse un domaine que je connais un peu qui est le foot sont les coachs qui sont proches de leurs joueurs et qui mettent une intelligence émotionnelle et non pas les coachs à l'ancienne qui mettent des gros coups de boutoir on pourra en citer quelques-uns qui ont eu des gros succès et qui aujourd'hui sont complètement paumés parce que parce que les gens aujourd'hui notamment la jeunesse qui émergent aujourd'hui n'est pas du tout en phase avec ce management à la papa des fois un peu brutal donc oui je suis complètement d'accord avec ça et c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut regarder chez les directeurs commerciaux ou directrices commerciales qui fonctionnent bien et ça empêche pas la fermeté oui oui non mais tout à fait d'accord bon ben on va on va terminer ce webinaire je te remercie Jean c'était très sympa on peut passer des heures à discuter parce que il y a un sujet et on l'a déjà fait et on le refera et je le dis pas pour te faire plaisir mais je te félicite pour la qualité de l'interview parce que pour être très sincère on s'est entretenu 15 minutes au téléphone il y a quelques jours pour préparer le truc moi j'aime bien y aller s'enfiler toi aussi mais je trouve que en tout cas c'était top bravo merci ben merci merci aux spectateurs aussi je vois qu'ils disent bonne suite donc tout ça va être en replay sur la chaîne YouTube la semaine prochaine je vais interviewer Leila Nicolas de GoCapital fonds d'investissement qui est sur l'ouest surtout mais pas que et qui justement on va lui poser des questions sur comment quand on a besoin de financement lever des fonds et puis surtout vivre aussi avec un fonds d'investissement pour les connaître depuis pas mal d'années et puis d'autres fonds voilà c'est une expérience en tant qu'entrepreneur qui peut être intéressante merci Jean très intéressant merci tout le monde et puis bonne journée Kenavo comme on dit bonne journée à tout le monde Kenavo merci salut allez